39 ans et 25 mètres de haut, le grand cèdre du cimetière de Souffel-Veyersaï mis à nu, prête à être abattu. J'ai enfilé mes griffes et je vais m'aider de ma longe et de ma corde de travail pour monter jusqu'en haut de l'arbre. Et après je vais commencer à billonner chaque morceau pour les envoyer sans faire de trous dans le gazon. Une opération délicate mais menée sans dommage. En quelques coups de tronçonneuse, l'affaire est pliée. Quelques semaines plus tard, encore une tronçonneuse, mais cette fois-ci entre les mains d'un sculpteur. Au cimetière, Franck Velker réalise un ange. J'ai commencé par les ailes, dégrossir, maintenant le visage, la tête, tout ça. Et maintenant je vais faire les bras et après on va continuer tout le corps et les ailes à la fin. La commune attachée à son cèdre a dû se résoudre à le couper car il devenait trop dangereux. Il a perdu une grosse branche, un peu plus tard une deuxième et ensuite une troisième et il a commencé à être déséquilibré. Après réflexion, l'idée d'en conserver une partie a mûri auprès des élus et l'idée d'une sculpture est née. On a commencé à y réfléchir, on l'a proposé. On l'a proposé au comité cadre de vie qui a tout de suite trouvé ça génial et à partir de là on s'est lancé. On a eu de la chance avec la météo et tout. On a vraiment respecté le planning on va dire. Le bois s'est bien laissé sculpter. Les gens sont ravis. Le travail de l'artiste sera mis en valeur par un fleurissement. Les rondelles de bois seront vendues au marché de Noël et la recette reversée à une association. L'ange, symbole du souvenir et de la mémoire, a trouvé sa place. Sous-titrage Société Radio-Canada